Jean-Pierre Clarisse de Florian, La coquette et l'abeille Chloé, jeune, jolie et surtout fort coquette, tous les matins, en se levant, se mettait au travail, j'entends, à sa toilette. Et là, souriant, minodant, elle disait à son cher confident, les peines, les plaisirs, les projets de son âme. Une abeille étourdie arrive en bourdonnant. « Au secours, au secours ! » crie aussitôt la dame. « Venez, Lise, Martin, accourez promptement, chassez ce monstre ailé. » Le monstre, insolemment, aux lèvres de Chloé se pose. Chloé s'évanit, et Martin, en fureur, saisit l'abeille et se dispose à l'écraser. « Hélas ! » lui dit avec douceur l'insecte malheureux, « Pardonnez mon erreur. » La bouche de Chloé me semblait une rose, et j'ai cru. Ce seul mot à Chloé rend ses sens. « Faisons grâce, dit-elle, à son aveu sincère. » « D'ailleurs, sa piqûre est légère. » « Depuis qu'elle te parle, à peine je la sens. » « Fais ne fait ton passé avec un peu d'enceinte. » « Faisons grâce, dit-elle, à son aveu sincère. » « Faisons grâce, dit-elle, à son aveu sincère. » « Faisons grâce, dit-elle, à son aveu sincère. » « Faisons grâce, dit-elle, à son aveu sincère. »